et bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ces deux dernières rondes salut bruno et ça attaque direct ça ne traîne pas et on a dromai versus caillot qui sont annoncés on a peter ward contre brandon et jupy il n'y a pas de doris donc ça va il n'y a pas de doris on va pouvoir s'amuser tranquillement exactement alors ça commence par un wild ride jaune de la part de notre caillot national sur le pitch une fin il a pris sa tunique donc a priori la start la game et ça discorde une strike il arsenal pas sur un t0 ok euh non effectivement si attend bah non voilà il a joué ses quatre cartes ah oui non attend moi j'ai un délai ou ah ouais on est mieux ici j'avais un délai sur le stream désolé alors pour la dromai c'est pas une dromai royale effectivement ça joue balance ça joue balance pour la dromai donc peut-être big dragons peut-être big dragons old school vraiment dromai rompiche et à priori contre caillot c'est pas une mauvaise idée il y a des listes qui peuvent swap je sais parce que moi je sais qu'avec azalea j'ai les joueurs dromai qui swap providence contre moi par exemple donc peut-être qu'il peut swapper entre les deux ça peut ça peut ça peut s'entendre et bon ben cnc qui génère deux haches pour notre ami sur dromai qui va arsenal une carte lui en revanche c'est avec le tour 0 du caillot qui voit il a bourré trois dégâts quand même il a bourré trois dégâts et laissé de cheese un peu son adversaire et au final c'était c'était even du qu'il a fait trois points de dégâts ça vaut à peu près une carte normalement donc surtout que sur caillot en fait il a pu se dire aussi j'ai pas moyen de faire de l'agility pour le prochain tour pour me set up donc en fait j'ai pas envie d'avoir cinq cas parce que j'arrive à pas les rentabiliser donc si je peux cheese des dégâts si je peux vraiment voilà il avait un tour correct en plus donc c'est ça c'est vrai que c'est dit on va pousser on va pousser fort et de toute façon si j'ai pas d'agility je peux pas rentabiliser une grosse main et là il face tank le cnc no care pas d'arsenal pas de problème le mec avait tout prévu notre joueur peter dans le futur il a sorti venir on voit le sand packing de la main il ya un blood rush un early blood rush priori ça va ça va partir il ya deux bleus en plus donc ça peut vraiment très très bien se mettre on va falloir bien piocher parce que le sand packing le problème c'est que sans la tunique ça va être relou à ça va être relou à financer il a défaussé le sand packing il a récupéré là il a gardé sa bleue donc a priori il est gucci il lui reste plus qu'à piocher des rouges pour faire péter le compteur qu'est ce qu'il a eu il ya un bisousine effectivement qu'on peut voir à gauche et il ya un assault en batterie bleu donc là c'est vraiment une abondance de bleus ouais ça va un peu ça va il va pouvoir envoyer ah ouais c'est pas dingue ça va être un coup de clos et le bisousine peut-être bisousine et l'arsenaler le tu fais rien arsenal en vrai il y a rien de bien à l'arsenal le problème et l'arsenaler le comment s'appelle un assaut en batterie pour pouvoir se faire un un petit un petit un petit et agility à l'occasion sur un tour un peu mou de dromai ou sur un peu peur bien senti peut-être ou alors juste il envoie le assault en batterie directement voilà bon il se garde le bisousine ah ben non mais oui le chest ben bien sûr évidemment on est couillon oui oh là là quelle quelle pioche quelle pioche pour pour le joueur qui a vu lui la bonne ligne on voit qui s'est joué son deck contrairement à nous oui nous sommes pas les experts de brut j'avais pas pensé oui au bisousine sur le bisous est évidemment c'était la meilleure ligne clairement il va finir avec un très bon arsenal en plus là donc c'est ça bah il trade un pv pour une carte de plus c'est largement rentable et son adversaire qui bloque à fond la caisse et qui joue à les comment elle s'appelle mais la carte qui génère un hash go again pour un là sweeping blow je crois que c'est ça ouais ouais le sweeping blow donc a priori c'est une liste dromai plutôt défensive il me semble qu'il joue ça c'est les listes un peu slow je suis pas sûr que les listes impress jouent le sweeping blow ou alors peut-être en fois ça arrive ouais alors c'est pas si défensif avec un un scar non écoutez ouais ça doit être il a dû swap out les il a dû soit pas out les les tomes of imperial flame et la crown et l'a joué fair and square contre son adversaire bourré de popper il s'est dit on va y aller slow on va pas essayer de faire une sortie explosive avec des tomes il n'a pas touché les tomes surtout bah ouais mais les tomes tu vas les avoir si tu prends pas la crème donc a priori il est à side out oui on truste entre eux sont la qualité des joueurs là ils sont quand même en 9 3 donc là a priori après la fatigue peut jouer aussi des fois tu arrives de faire des erreurs de sideboard sur des tournois aussi longs quand tu es à 12 ronde alors évidemment là c'est pas 12 rondes dans la journée mais ça s'accumule du coup en effet d'avoir plus de cartes défensives plus de dr et compagnie peut-être échanges oui techniquement on peut jouer les tomes sans être royal mais c'est oui c'est un peu dégueulasse quoi c'est assez de type c'est de type dégueulasse oui à mon avis on va pas en voir des bouquins c'est une dromail qui ne lit pas le principal ennemi de nos deux joueurs là ça peut être être le time justement si si ça joue défensif côté kayo aussi parce qu'on sait que kayo il peut aimer bloquer un petit peu en fait les gros tours ongabunga à 12 cartes c'est pas tout le temps voilà il a un agility donc a priori il va pouvoir le faire son gros tour ongabunga mais quand tu n'as pas d'agility c'est dur de push avec quatre cartes en main donc souvent tu aimes bien bloquer un petit peu avec une ou deux cartes pour juste envoyer de la value et ça enchaîne sur blood rush avec on sait qu'il a bah le berg fangs de l'arsenal donc là potentiellement un tour de zinzin s'il garde une bleue et là la tunique donc là pour le coup s'il garde une bleue en main il défaut une rouge à deux donc peut-être on sait pas si c'est ce qu'il voulait garder ou pas on n'a pas eu sa main mais les rouges à deux là c'est tout ce que tu veux pour envoyer le plus gros tour possible avec ta tunique et tes deux bleus ouais on n'a pas vu la même et le pack hunt ouais c'est je pense qu'il aurait bien aimé le garder peut-être sa ouga et sa bouga et là c'est le le berg fangs à mille millions go again et en plus il va redraw et c'est vrai que le pack hunt en fin de chaîne sur le blood rush ça met très très bien ou en début de chaîne pour le coup vu qu'il avait go again et sa discarde au savage feast ça ça aurait été cool à garder aussi le berg fangs arrive à 11 go again une petite petite voilà une petite bienvenue quoi petite petite lettre petite lettre de bienvenue petite invitation attendre l'ajout et surtout ce qui fait peur c'est que c'est ce qui pourrait arriver derrière c'est clair on pose 11 sur le tapis et si la droma il bloque de trop et qu'il ya un cnc ou un ah bah il bloque pas du tout au moins comme ça il prend l'info il faut faire attention voilà aux menaces de l'arsenal qui peuvent arriver en fin de chaîne je crois que je vois un deuxième berg fangs dans la main du joueur anglais j'ai l'impression donc a priori ça va être un tour goldé avec une pétaton de dégâts avec la tunique il aura en plus un arsenal un peu plus rapide que prévu la partie ouais c'est ça comme ça en vrai brandon là qui est en train de compter ses dents et sa tunique et ça envoie un deuxième berg fangs ou un pack hunt pour finir oh mon dieu mais la main qu'il a oh et l'arsenal le berg fangs pour le tour suivant et là il prend intimidate avec huit dégâts sur la pile la zinzinerie le deck se joue tout seul effectivement ouais là ça là le deck est passé en mode autopilote t'inquiète frérot le top 8 il est pour toi on va voir si droma il a du répondant ça a quand même pu activer sa crown enfin sa balance ce tour ci pour mitiger un peu et on va voir ce qu'elle a à répondre à ça parce que a priori ça va continuer ouais c'est une sortie c'est une sortie blood rush blood rush et le deuxième blood rush il est goldé miragai qui sort côté droma oh miragai chromaille les deux dragons oui oui effectivement ça ça répond ça répond on n'a pas pris des claques pour rien et quand même 10 points de vie des cartes genre il ya 10 points de vie des cartes mais dans illusionniste ce sont des choses qui arrivent tu as tes chers tes chers petits dragons pour te rendre potentiellement des hp et bon quand on sait ce que le caillou anna an arsenal déjà c'est clair mais là on s'est arrivé c'est clair mais on sait que chroma il peut pas se permettre de laisser sur bord et il n'a pas fantasme donc sera obligé de mettre un coup de clos dedans donc le chroma il vaut déjà 6 à lui tout seul grâce à miragai puisque bas on a trois dégâts qui partent et c'est trois pv d'économiser pour pour brandon parce que c'est un impossible de ne pas le gérer et selon la main du caillot ça peut être vraiment dur parce que s'il doit claquer une full patate à 6 dans le chromaille c'est chiant parce que s'il n'a pas de go again c'est bien bien relou alors il va devoir claquer les bottes et ça snatch ouais bon petit tour qui va forcément peut-être à bloquer encore mettre les équipements peut-être pas complètement parce qu'il ya un point d'action avec chromaille donc le snatch a pas go again mais n'est pas loin apex plus une carte pour avoir le maït je pense probable 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 de toute façon il peut pas se perdre enfin laisser hit ce snatch c'est dur parce que là c'est quand même on a un superbe tour à trois cartes enfin quatre cartes avec le pitch d'as volaille mais on a un trio gagnant on comprend que on comprend que brandon est refusé de bloquer oui effectivement en fait c'est la même value de bloquer avec les chaussures et les gants que de bloquer avec une carte à trois plus les gants mais je pense surtout qu'il a déjà bloqué avec la carte qu'il voulait dégager de sa main sur le chromaille donc il voulait pas trop bloquer avec une carte un plus c'est clair il faut qu'il puisse garder de l'agility sinon il va devoir passer son tour à taper chromaille et ça c'est catastrophique il faut qu'il puisse avoir un coup de clos entre guillemets gratos ouais a priori ce sera une strike go again et un coup de griffe dans le chromaille donc au final tu vois le 19 pv il s'en est économisé un sacré paquet avec son gros tour là il a tanké avec la tête fortement mais les dragons lui ont fait tanker un 5 et 3 8 bon mais il nous refait la même miragai duré quand il y en a quand il n'a plus il y en a encore c'est remis ragaille est ce qu'il a aussi le chromaille adjoint ce qu'il oserait non a priori ça réfléchit donc c'est que c'est peut-être pas chromaille ça réfléchit fort son adversaire c'est son adversaire qui maintenait la prio ou j'ai l'impression ouais mais je sais pas pourquoi c'est étrange de garder la prio maintenant si c'est qu'est ce qu'il pourrait avoir en instant qu'ils veulent qu'ils veuillent faire avant d'avoir l'info ça m'étonnerait non mais ça je sais pas c'est marrant on dirait qu'il attend que le caillot se décide à faire quelque chose peut-être c'est juste le miragai est attaquant en fait c'est mal signifié mais peut-être qu'il a juste attaqué avec le miragai directement peut-être ça réfléchit à bloquer ou pas ouais je pense ça doit être ça effectivement c'était ça et les joueurs dromaille qui bouge pas leurs dragons à la compagne chain ça fait plaisir voilà ça paraît correct de bloquer avec un wind up s'il veut bloquer en tout cas mais non effectivement c'était ça il attendait attendait les blocs et on a blaze et de long qui s'en suit excellente carte à une des meilleures cartes draconiques du jeu 4 pour 0 go again si tu es joué une rouge croyable insane value heureusement ça bloque mal est-ce qu'il a encore un truc derrière où ce qu'il va arsenal voilà ça change pas grand chose pour enfin après ça dépend ce que c'est mais il ya pas grand chose qui pourrait faire trop peur à à peter sur son caillot sorprende dragon 2 que l'aurait joué avant c'est ça il aurait préféré attaquer avec soumira guy je pense que priori ça aurait eu plus de punch ah oui là ça tant qu'à la fin du tour parce que caillot on a vu qu'il avait des wind up dans la main donc ça maintient la priorité ah oui discarde il peut faire swing big clos quoi mais je pense qu'il préfère faire coup de clos discarde pendant son tour pour avoir le might en bonus ah non mais il a une carte dans l'arsenal c'est vrai il a le bear fangs non toujours oui il a le bear fangs de l'arsenal exact ah oui il va falloir oh et du coup ça rabble optin c'est un miss pour le rabble c'est un rabble à deux c'est le rabble de la tristesse là regret de la part de brandon d'avoir d'avoir lancé ce rabble sans l'avoir arsenal mais bon bah il pouvait pas savoir évidemment on ne voit pas trop le choix de l'avoir joué à maintenant du coup il voulait l'arsenal à la base bah en fait s'il voulait l'arsenal mais il a vu que le caillot défaussait une carte de sa main donc il s'est dit il va vouloir me faire un tour assez conséquent donc je vais pousser des dégâts en fait tout simplement oui c'est vrai et il y a chrome eye passing effectivement et ça part sur un bear fangs on espère qu'il va choper le on espère pour lui qui va choper le swing big parce que sinon ça va piquer oh il l'a eu il a snipé le swing big quel joueur quel joueur il ya alors c'est chrome eye passing sink below et sigil pour dromai dans la main le sink qui va partir rapidement à mon avis et on va voir comment comment notre joueur caillot gère le mirageil parce qu'il n'a pas de il n'avait pas de maït pour le la clôt pour faire une petite clôt à quatre tout propre notre agi de wind up sur les potes à plus se jouer dessus ouais mais ça coûte cher du coup cher cher du mirageil mais non non il n'a pas le choix c'est clair bas surtout quand on sait qu'il ya chrome eye derrière qui arrive mais peut-être qu'il va rechigner à mettre six points de dégâts sur mirageil ce que ce serait quoi c'est un tour sur l'eau et discarde agile wind up pour le tour d'après ça pourrait être ça sinon c'est juste wind up à la tête s'il veut coucher les dégâts il voit qu'il ya 15 en face mais ouais non il choisit la sagesse oui c'est le gars mais pas trop bunga c'est un gars avec intelligence donc on gère le mirageil et il a bien fait parce que pas comme on l'a vu il y avait chromaille qui arrivait dans la foulée le truc c'est comment notre joueur de dromail va-t-il séquencer tout ça parce que le truc c'est classif et chromaille attaque il va se faire pop il n'a plus de hache d'ailleurs donc il a déjà deux mirage il s'est passé et non il fait juste chromaille passing pour forcer les dégâts de son adversaire sur son dragon ou son aura ou les deux il détourne l'attention de son adversaire ce que font très bien les illusionnistes il veut forcer son adversaire à dépenser son mite ou quelque chose dans chromaille dans ce temps ce passing mirage qu'il faut respecter un il manque un peu de pitch 3 rouge une jaune c'est très très crade et du coup c'est il s'est fait il s'est fait trapper il s'est fait trappe là il a une tunique ceci dit donc en vrai il peut faire un wild ride peut pitcher de envoyer wild ride et vous pouvez jouer la joue une seconde carte mais le truc c'est que bah c'est cher c'est cher de faire ça et il va pas peut-être pas pouvoir tout gérer scab c'est pas ça qui c'est pas les scab qui vont qui vont être importants là il sait pas qu'il manque de points d'action c'est qu'il manque de pitch donc ouais une flore fait du bien mais c'est clair bah pour faire ouais bleu wild ride à la tête et puis après un coup de griffe dans chromaille dans passing mirage et peut-être pas tout gérer en un tour je sais que arthur qui du coup a pas mal bossé le match up après je sais pas s'il jouait là la crown of dominion avec les tomes contre caillot ou pas mais je sais qu'il m'avait dit qu'il avait un peu train le match up et qui qui se sentait confiant face à caillot sur sa dromai donc on va voir si ça paye pour pour brandon et ça envoie pitch tunic wild ride donc il garde la jaune en main ah oui il peut tenter de air roll de discard la l'abyss within effectivement voilà c'est bon plan c'est réussi et bah voilà clairement ça tombe bien il est ravi après est-ce qu'il va pouvoir rentabiliser tout ça il récupère une bleue il récupère une bleue ce qui le met plutôt bien pour complémenter ce pitch rouge qui était un peu un peu raid le meilleur joueur effectivement ouais c'est ça on est d'accord ça ça joue ça joue talentueux il a pris son 1 sur 3 bisousine attends mais il a tapé sur le chromaille avec son attaque là et il a tapé sur le chromaille avec son wild ride effectivement ça respecte le respect est grand bah ouais j'aurais mis un wild ride sur dromaiille et coups de sur le chromaille derrière ouais mais du coup tu laisses le passing il a go again encore dessus oui ça dépend de ce que ça dépend de ce qui se passe ouais ouais mais du coup tu envoies une grosse patate sur le chromaille donc ça change enfin une grosse patate sur le passing donc ça change rien t'as qu'une seule claw donc là le but c'est le must ce qu'il pourrait faire c'est d'envoyer une patate sur dromaiille une grosse patate et un coup de claw un coup de claw sur passing ou sur sur chromaille mais comme il a un target chromaille avec son wild ride il se retrouve un peu coincé j'ai l'impression là oui après plein de cartes en main vous pouvez pas savoir qu'elle est draw une bleue avant de jouer le ouais c'est clair et au final bah il se gère et il se ça va ouais non ça va mais dromaiille a pareil esquivé énormément de dégâts ça me pourrisse bien ouais pour l'instant les pv descendent plus trop ça les pv bougent plus là depuis tout à l'heure dromaiille qui essaie de trouver une fenêtre pour pour arriver à setup un peu de bord et récupérer ces quelques pv de retard mais on a d'ailleurs l'écart qui s'est resserré tu as vu il y avait 10 pv d'écart et là on n'est plus qu'à 5 donc c'est vrai que dans illusioniste les pv ça peut ça peut bouger rapidement ça peut combler un déficit assez grand d'hp alors une rabble les épaules pour essayer de voir voilà c'était le ça pourrait se flèche baguer ouais mais toi tu as de l'avance sur moi peut-être l'avance sur moi nous on en avance sur le youtube je sais pas je suis sur le stream de antoine c'est ça ouais c'est ça qu'il me faut j'ai inversé mes deux mais deux sources on va voir et le flèche bag payou pop il va faire un gros tour parce qu'il a déjà un arsenal en plus donc lui intimider une carte avec un arsenal pris s'il n'arrive pas à la lever là je sais plus ce qu'il a dans son arsenal notre joueur d'emba il s'est fait intimider le passing mirage ceci dit là il n'a pas de hache c'est ça aussi le souci c'est qu'il n'a aucune hache ah bah il a rake donc il va pitcher sa kiloria du coup ça fera que 2 haches ouais pas trop c'est triste et il va peut-être pas il va peut-être pas vouloir faire les deux haches wings parce que il a un deux stop en main qui lui reste et il veut il veut dépenser sa main et en réponse il pitche son deux stop ok donc il fait un tour de setup de hache il va nous faire trois haches wings a priori il n'a plus de hache encore un sac sans le tom sans le gold et sans le tom c'est dur de d'avoir des haches pour soutenir tout le deck en permanence quoi après vu que le caillou a bourré tour 0 il a empêché le dromai de claquer les gants c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait juste et là on peut voir que ça paye ce move très très agressif qui paye c'est là dromai il est coincé avec ses haches wings sa blood rush le troisième c'est un blood rush avec deux cartes en main une carte en arsenal ça pourrait mal se passer ça pioche de rouge assez catastrophique et un cast bones assez horrible bon bah j'espère qu'il a un arsenal jouable parce que sinon là il ne peut faire que un coup de griffe avec sa main et ce serait absolument terrible ce serait vraiment catastrophique pour lui ça c'est la brut life c'est oh non le viscereille 4-0 qui a droit après les drafts arthur qui gagne arthur qui gagne dans le chat ça y est arthur qui gagne il ne reste plus qu'une seule game j'espère qu'on va l'avoir en cast pour notre dernière là ce serait incroyable arthurino il est là quel bg s'il gagne sa dernière game il y a tout qui est sur ses épaules par contre il va avoir une pression et une pression de fou ce que c'est sa game qui va décider à si il passe le top ou pas donc là ouais voilà on fait un max de on veut un max de tutut dans le chat on veut les tutures pour arthur du coup c'est un pauvre clash en vrai ouais ça va c'est clash of agility à 9 et il va jouer son casse bones du coup ça bloque 6 pour dromai et ouais ça va lancer un casse bones donc là il va falloir le pressuriser à fond la caisse mais déjà plus que trois cartes on va voir si la chance est de son côté sur ce casse bones il a déjà un might de près donc il n'a pas besoin de tout hit faut juste que ça ne se passe pas très mal pour être bien et c'est un homo run ouais la dromai qui veut qui est insuant je pense elle a déjà devenu avec deux cartes alors un petit tour arthur qui est en 10 1 2 on sait pas combien il est classé c'est insane comme run indice 1 2 c'est vraiment une perte de zinzin sachant que son son draw dans l'oreillette nous a dit le joueur ne l'a pas laissé mais il avait perdu alors après voilà on peut on peut pas refaire les games mais a priori il était confiant qu'il avait gagné qu'il avait gagné la draw son adversaire lui a pas laissé mais ça après on peut pas voilà sachant qu'il était sur appareillé je crois en plus c'est d'après j'ai compris pour cette ronde là il était contre un mec à 9 2 oui il était contre maximilien qui jouait la doré et de la dernière ronde et le rabble à 4 ce coup-ci il est pas foire axe voilà arthur qui va devoir tout donner pour ce top 8 après si vraiment ça se passe extrêmement mal sur les les classements il peut arriver neuvième peut-être même s'il gagne la dernière et ce serait vraiment terrible on serait vraiment dégoûté mais mais on lui souhaite on lui souhaite pas clairement on veut le top 8 pour notre arthur une interview d'arthur après les rondes ça pourrait se ça pourrait se tenter je me suggère en régie une interview d'arthur on va voir je lui envoyer un petit dm tout de suite je te laisse casse la game en attendant donc petit notch il claque les snapdragon dessus il lui reste un arsenal on sait qu'il a fait force in un top deck donc il aura un tour plutôt défensif pour contrer le casse bonne et le plus suite qui va arriver c'est ça va être dur parce que là le caillot je pense il voit 12 pv j'ai plus 8 dégâts sur mes attaques j'ai un agility ça risque de partir full tête oui il déchaîne ça là oui et ça open avec bare fangs quoi de mieux qu'un bare fangs agility pour commencer son tour il lui manque juste le petit marqueur tunique pour être vraiment gucci là mais c'est peut-être beaucoup demandé oui après s'il garde une bleue et une attaque à 2 ok donc ça c'est discarde ils voulaient pas la garder à priori c'était pas tout cas c'est pas une bonne carte pour faire le tour le plus puissant possible là ce qu'il veut c'est une bleue et une attaque à 2 enfin qui coûte 2 et s'il a ça dans la main la droma il s'en relèvera pas c'est clair c'est un petit bare fangs à 16 là qui qui vient chatouiller qui vient chatouiller la glotte ça bloque 6 ça bloque 10 ça met le blaisade long sous le deck oui ça ne bloque pas et van table 1 sur le cooling sur sa ronde 5 se fout arthur le top 32 assuré oui je pense que c'est clair et net il aura sa pti pour quand il voudra oh il avait une main de zinzin il a fait la main parfaite sur ce bare fangs agility un tour à 16 et 3 19 puis 6 intimidate un petit 25 avec intimidate à la fin bien joué ça ne se ça ne s'invente pas voilà game plutôt rapide au final et ouais ça a dégénéré très vite là pour peter après il a touché ses trois blues de rush il a fait des gros tours à chaque fois quand même à la oonga plus bonga plus ratio pas de négociation même le dernier bout de rush où il avait un pas folle il a refait de sortir le cas bon derrière qui a fait un plus 8 c'était un peu viola oui ça qui a vaincu victor sur sa game qui a dit un massacre qui a dit un massacre ce victor cette game à le casbou nous a plus suite la fin 6 6 plus agilité il y avait c'est lui mais sur le board c'était insane il y a croissant qui débarque salut croissant ça va bien ça va bien écoute quelle est la game de backup est-ce qu'on va voir une belle game de backup on va voir en octobre pour te faire rêver allez que je puisse à bolting contre dory et qui la défense là que je puisse renvoyer la l'ascenseur à job c'est vrai que dory c'est un des match up les plus difficiles pour bolting parce que bah comme on le sait elle peut te bloquer à l'infini donc elle joue pas d'attaque c'est dur c'est très très dur et elle te met de la pression c'est pas qu'elle ronfle pas comme les decks full fatigue où tu peux dire bon je veux full setup je serai pas puni dory hatchets et dory downblade ça te casse la gueule et même dory décimator ça peut faire des tours assez violents 35 il veut canaux contre bolting j'aimerais bien voir des canaux aussi mais dans les top 30 je crois qu'il n'y a plus de canaux malheureusement et oui parce que bah forcément avec leurs 40% de win rate contre canaux contre bolting ils se sont fait sortir quoi bolting ça va de suite la balle perdue pour nos joueurs fatigue mais non 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 c'est juste que quand tu sais que tu joues contre un deck full fatigue avec bolting enfin avec la plupart des autres decks en fait tu vas essayer de setup le plus possible en fait justement pour pour pousser des dommes et faire les tours avec les plus gros chiffres possible et tu sais que tu as moins de chance de te faire punir parce que bah le deck est blindé de de déreact de gain de pèv de trucs comme ça potentiellement il ya des mains où même cette attaque pas du tout et que tu laisses quatre cartes le mec il va pas pouvoir t'envoyer beaucoup plus que six en fait donc c'est c'est la strat c'est la strat il avait quoi ce dernier round au calling et les 1 5 0 ou oui oui et van et van 5 0 là sur son calling impérial table une et là la game de ah ben un autre c'est doré hachet contre dromai mais ce n'est pas notre wish national malheureusement ils veulent pas nous le montrer ils veulent vraiment pas nous le montrer notre wish national mais on à yann jeng contre maximilian encore lui est normalement pour le coup ce match up là est vraiment favorable pour la dromai le but c'est de ne pas aller au time c'est ça le plus dur on voit la doré là qui c'est en train de se faire à chewing-gade il doit pour moi il peut bien on voit toutes les cartes gradées l'un équipement ouais c'est clair et puis c'est cf ouais et marvel ça pimp à fond mais c'est cool là c'est ces cases de grading petite la spéciale avec le bandeau au dos c'est vraiment nickel ça c'est vraiment une bonne idée de leur part oui c'est vraiment cool de pouvoir jouer avec des cartes gradées sans avoir à prendre un sac militaire avec 200 kg de caisse en plastoc et le dustup du coup ça aura joué vite parce que la doré contre dromai ils sont ils étaient là ils sont ils sont encore dans leur game c'est pas la rediff en accéléré oui et ils sont déjà aussi bas pv pour d'oré alors que à côté c'était ou ga boungas la sortie golden de caillot la valise à cas cartes à grader ouais et à gore qui fait son marché dans la tchat merci ta gore le dés de leur golf oil durement gagné bien joué mec bien joué pour ceux des ce dealer on a fait la même avec waka déjà vu le des dealer split et les deux stops qui hit alors est ce que la doré à chat peut proposer un gros tour avec sa tunique c'est ça call le judge ça demande le time peut-être juste ça a peur d'aller au time ou un token je ne sais pas je peux faire mon marché aussi non ça va non mais je vais pas faire mon marché j'ai juste annoncé que demain demain pendant le stream je ferai gagner un petit j'aurai une petite un petit giveaway pour vous mais je ne spoil pas encore mais j'ai prévu un petit giveaway pour le stream de demain personnellement et ça envoie un spill blood et oh là là j'ai le dm de wiss j'ai le dm de wiss qui accepte une petite interview avec nous deux après sa dernière ronde on va se mettre trop bien à aller donc ce sera trop cool on pourra interviewer notre joueur national notre arthur en live pour vous après la deuxième ronde après la ronde suivante vu qu'il n'est pas trop tard chez nous et que lui sera tranquille ouais on a la chance aujourd'hui c'était qu'à des niveaux timing c'est ça on est dans l'état même en avance on pense qu'on pense et de notre côté donc on se fera une petite pause pour cet up tout ça avec avec la régie et on vous proposera bah voilà l'interview de notre champion national notre numéro un à l'élo notre golden boy qui fait sa golden run pour ce pro tour qui va aller chercher son top 8 on l'espère ah j'ai pas envie de l'accueillir j'ai pas envie de l'accueillir sans son top 8 alors ouais mettez nous des bagnoles dans le chat là des tutures là pour arthur oula attend il ya des cartes sur le board là et la dromai qui joue standing order original très original une nouvelle édition de heavy hitters d'ailleurs on l'a pas souligné on est tellement occupé avec notre arthur qu'on regarde même pas ce qui se passe oh le burn them all c'est vraiment parce qu'elle avait envie de voir la dory là burn them all avec un board full ash wing ça va gratter c'est cette dernier pv là elle a pas d'une rune ou autre ça va être dur et ouais là le arthur il a fait un pic il va avoir un pic de élo de fou il va être intouchable ce sera notre king à l'élo indétrônable le king of the hill alors par contre si vous le taguez en tournant et que vous le battez vous ferez un petit plus 10 là ça va vous mettre très très bien plus 10 plus 15 là je vais quoi comme grand la drô drô bah on ne sait pas on n'a pas vu le début de la game ça c'est la game de backup et en fait l'autre game a fini avant donc là on est arrivé en milieu de game et l'équipement était déjà face cachée donc surprise on la voit pas depuis le début parce qu'il va se passer de temps pour leur casse un tiers je pense un accéléré bah non je pense pas puisque là ils vont finir donc on aura peut-être le début en vrai mais ash winged pas de popper ça pique ça pique ça pique là chaque chaque main sans popper c'est une menace de décès à partir de maintenant donc il va falloir être talentueux pour notre joueur dori là où proposer un oméga tour spill blood mais a priori c'est pas parti pour ça ça part sur une hachette vanille qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a dans sa main on a vu un overpower bleu je crois un comment elle s'appelle il ya un glint il ya un overpower bleu à le bloc de dromail qui se met bien pour le coup ça fait piocher et il ya le hold the line qui pour le coup sera juste une bleue est ce que dory peut présenter un montant de dégâts simplement conséquent ça me paraît dur ouais bah surtout que tout ce que yann a à faire c'est garder une carte pour une rouge en main avec go again pour ensuite menacer un létal dévastateur les haches n'ont pas touché ça bloque ça bloque il ya un overpower bleu qui peut partir mais ça coûterait beaucoup en même temps qu'est ce que tu veux qu'il fasse de la blade runner je sais pas ce qu'il a dans son arsenal s'il a un cnc en arsenal ou quelque chose comme ça il peut présenter un joli tour et là c'est blade runner overpower bleu et hold the line donc ça part en go again a priori il a un petit tour dans sa manche dans son arsenal vu que les haches n'ont pas touché ainsi j'ai pas ou alors c'était une axe sur un swing non je crois pas non bah non il a bloqué yann ça a bloqué le mirage et c'est peut-être un cnc de l'arsenal très solide très solide et ça bloque avec juste une strike ça prend trois donc l'arsenal va sauter mais c'est pas grave c'était un tom mais plus besoin de tom à ce stade et là il a gardé une rouge assez un sigil en main probablement c'est pour ça qu'il a pas bloqué ouais c'est ça sinon il aurait fait le tom en fait donc là a priori c'est un sigil on a le dégât d'arcane c'est pour ça qu'il n'a pas bloqué le cnc à fond il pouvait pas est-ce qu'il y a un popper là c'est 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 une question de vie ou de mort hein les poppers maintenant en vrai il est très très content yann d'avoir fait péter son son tom of imperial flame parce qu'en fait avec le hold the line qu'il y a dans la main de maximiliane il pouvait prévenir énormément de dégâts en fait si yann gardait juste le tom et qu'il faisait tom ashwing 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 bah en fait le hold the line bloquait quasiment tout quoi c'est vrai que ça provène toutes les sources hold the line les trois après donc du coup il a bloqué la baie avec il a bloqué l'arcane damage avec le take it on the chin c'est vrai que c'est une prévention et il a bloqué le premier ashwing avec ses dynamo donc il reste trois points de dégâts malheureusement amnesia mais il avait un peu peur il a quand même donné les dynamo pour bait enfin pour bait pour value ça changeait pas grand chose pour voir ce que son adversaire faisait mais de toute façon il n'avait pas de main mais bon ça laisse un choix son adversaire donc c'est une potentielle misplay il faut toujours laisser l'adversaire le choix de misplay on sait jamais écoute il avait une sacrée main là le le maximiliane avec le le take it on the chin plus le popper là pour le coup c'est ce genre de main qu'il lui faut pour peut-être arracher la game non il n'a pas pris un de il n'a pas pris un dégâts arcane parce qu'en fait il a bloqué avec le take it on the chin puisque c'est une prévention donc tu peux prévenir de l'arcane avec il avait fait l'agilité avec si si là il est sur le web il est dans le combat chine et le take it on the chin qui est vraiment une super carte pour les decks dual dual blade effectivement c'est dans warrior c'est vraiment très qualitatif parce que tu sais que ton agility fait deux ou trois de value minimum donc clairement ça ça vaut largement de jouer à un bloc 2 entre guillemets puisque ton agility va transformer ça en 5 de value pour ta carte ou quatre si tu joues cassay avec des sabres oui c'est que c'est une très bonne carte là celui aussi un cadeau maintenant dire que papa poulet c'est nous convaincre que dory stéphane a joué non mais moi j'adore dory down blade je trouve que c'est un game design exceptionnel et ça pousse le overpower blue dory down blade c'est un des gameplays les plus cools du jeu je trouve mais adoré à tchett c'est un des gameplays les plus sauporifique du jeu je trouve même si bas il ya des trucs à faire en vrai c'est pas aussi rompich c'est pas non plus full rompich mais très répétitif et encore décimator c'est c'est pas si rompich ça peut quand même avoir le go again sur la hache et tout et envoyer des petits tours sympa quoi oui oui ça ça ronfle beaucoup on est d'accord mais ça peut ça peut pousser un peu ça prend un dark and ça bloque avec dynamo un classique indémodable et ça termine le tour avait pas de go again pas de pas de rouge joué pour pour yann donc une petite victoire pour pour dory dur d'accrocher les pv dur d'accrocher les pv de la dromail parce que le cycle over power bleu a été bloqué par un signe below oui on l'a pas noté mais dromail qui a une défense de fer pour le moment les pv ne bouge pas dory qui peine à trouver trouver une ouverture alors que le burn them all lui met une épée de damoclès sur la nuque alors une carte une carte mystère dont je ne connais pas l'effet sur la chaîne hit and run ah bah ça c'est mon c'est mon running gag c'est mon pot of grid c'est mon hit and running gag je ne lâcherai pas ça bloque avec dominia avec style dominia marvel signé fleuri ça va toucher à un point de dégâts ça gratte ça gratte ce qu'il peut arriver à faire un triple swing à priori non quoique il ya une tunique sa goblette sa goblette c'est pas un triple swing mais ça set up le prochain tour donc là techniquement il pourrait même arriver au point où il bloque à vu qu'il a sa tunique en fait il peut bloquer avec toute sa main et quand même proposer 5 ce qui est insane vu qu'il a vigor agility tunique il peut juste faire je bloque 12 et je t'attaque avec 5 je t'envoie 5 avec mes deux hatchets c'est ignoble du coup goblette insane sur sur ce set up si tu lâches pas un popper c'est finito ben pas forcément parce que voilà il peut il peut bloquer avec toute sa main il reste les dynamo évidemment mais c'est vrai que s'il doit bloquer avec tunique du coup son tour tombe un peu à l'eau et après il est sacrément dans la merde s'il a pas de popper ça on est d'accord oui parce qu'il peut y avoir un as volaille qui sort encore du style pour mettre un deuxième d'arcane ah bah de toute façon s'il ya un burn them all ou un as volaille c'est game vu qu'on n'a pas vu la game depuis le début on sait pas combien d'as volaille ou de burn them all on était joué ou autre et d'accord par contre qui fait une une remarque très pertinente c'est que yann n'a pas de hache a priori je sais pas si son jeton hache c'est un ou c'est zéro mais à priori il n'en a pas donc c'est un peu dur à c'est vrai que c'est dur de caster à ce volaille si tu n'as pas de hache et ça envoie Rabble avec un reveal chromaille bon bah le prochain tour sera le dernier il n'y aura pas de dernier tour si ce chromaille arrive à être mis sur board c'est fin de game il a encore deux cartes à main en plus bon une carte à main plus l'arsenal il y a moyen que ça finisse ce tour-ci quand même oui c'est c'est déjà c'est déjà pas la fête pour pour maximilienne c'est clair c'est clair que ça tire un peu la tranche là oui c'est qu'il est obligé de tout bloquer niveau physique parce qu'il va prendre les huns d'arcane c'est ça donc c'est ça mais bon les dynamo sont là pour arrondir le breakpoint à 4 et ça part sur un ash wing donc sur un popper il est très très bien mais est-ce qu'il a ça dans son escarcelle il y a le take it on the chin pour le arcane il va choisir de l'arsenal peut-être ouais en tout cas il va le délayer pour le prochain tour s'il peut peut-être enfin il espère mais non il n'a pas de popper en main donc là c'est game oui c'est fini malheureusement enfin quoique est-ce qu'il est et on a un rake the embers ah oui c'est la poignée de main ah ouais bon bah là c'est terminé en vrai c'est vrai que si c'était un sigil il n'était pas mort sur table quoi mais bon oui le rake par dessus là c'est voilà et gg's 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 ah là là bon bah grosse game on espère on croise les doigts à fond là pour avoir le Arthur en stream ça va être compliqué quand même pour le pour le Dory quand même on voit que Dory a pas le matchup c'est ça normalement Dory a clairement pas le matchup Dromai qui risque de LL c'est vrai c'est clair là si Dory gagne le Dromai gagne le pro tour clairement elle sera à que dalle il lui manquera il lui manque il lui manque ouais elle a fait 5 donc il lui manquerait 4 donc ça veut dire première semaine de pro quest c'est terminé voilà et ouais bah on espère que Arthur va pousser Dromai c'est en plus le pire c'est que Arthur de son aveu personnel il aime pas tellement ça jouer Dromai c'est juste il le joue parce qu'il pense que c'est un des meilleurs decks pour pour performer et pour être skill expressif mais il aime pas trop illusionniste en soi d'accord ouais ouais c'est vraiment c'est son choix c'est son meta c'est son meta choice depuis le début et c'est le deck qu'il a qu'il a bossé donc maintenant il est un peu accroché au deck tant que le deck reste bon oh imagine B à 5-0 c'est beau le canot 1-5-0 au calling ça fait plaisir aussi c'est ça le canot 5-Z on a notre Ibisu est-ce qu'on a des nouvelles de notre Evan National ? ah ouais c'est clair que les héros full pimp quand ils passent en Living Legend ça pique ça pique mais après il y en aura une nouvelle évidemment les cartes ne sont pas définitivement enterrées il faut juste les mettre dans un classeur pendant un an et après elles ressortent elles peuvent ressortir qui est cette personne à l'écran là qui est tout à droite là enfin qui est dans le coin là ce mec là dont on voit la tête il me dit quelque chose mais je ne sais plus qui c'est alors là j'ai dû le croiser à Barcelone mais sa tête me parle normalement ouais c'est un an le Living Legend ils avaient dit LSS enfin après c'était l'annonce il y a 4 ans quand le jeu est sorti machin quand ils ont annoncé comment ça marchait le LL ils avaient dit un an environ un an avant avant que ça qu'il ressorte un héros qu'ils puissent jouer le même pool de cartes bon ouais on est mal barré pour Tel Zovaria ça a l'air mal barré on est d'accord après ils font bien de prendre leur temps pour Elemental puisque comme on le sait Tel Zovaria avait un petit peu écrasé la méta pendant tout pendant tout son temps d'existence et de toute façon les héros élémentaires sont ceux qui ont tous LL les uns après les autres donc c'est vrai que Elemental c'était un petit peu trop fort et personnellement je ne suis pas pressé de revoir Channel Lake Frigide et tous ces trucs là donc donc ça me va très bien le bon plaisir de Channel Lake alors moi Channel Lake pour le coup sur Boltin ça serait catastrophique on a l'interview de Daniel sur le chat sur le stream inter ça va être compliqué de ton matériel du coup là c'est ça on va vous laisser on va vous laisser kiffer l'interview